Alors tu as participé à tous les Vendée Globe depuis 2004, soit 5 en tout. Alors il y a eu des hauts, notamment quand tu arrives deuxième à ton premier Vendée Globe dans le bateau Bonduelle, mais il y a aussi eu des vagues et des tempêtes. Stéphanie ? Oui, vous êtes troisième au classement général quand vous faites naufrage dans la nuit du lundi 5 janvier au mardi 6 janvier 2009. Au large du Cap Horn, vous passez 14 heures à l'intérieur de votre bateau retourné sans pouvoir donner de nouvelles. Votre bateau est partiellement immergé, la température ne dépasse pas les 5 degrés. Vous attendez les secours dans l'étrave du bateau avec un petit volume d'air. Vincent Rioux arrive sur place et c'est à la quatrième tentative au milieu des vagues qu'il arrive à vous hisser sur son bateau. Et l'opération sauvetage aura duré un quart d'heure. À quoi tu penses quand tu es chaviré comme ça ? Là, tu te dis que d'abord, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, tu es à l'intérieur du bateau et puis tout d'un coup, mais c'est très doux. Donc, tu as le bulle, tu ne sais pas ce qui se passe et tu as le bateau qui se couche sur l'eau comme ça. Et là, tu te dis, ok, je n'ai plus de qui, etc. Et puis là, tu as l'eau qui commence à s'engouffrer dans le bateau. Tu essaies de fermer les portes, mais évidemment, il y a tous les bouts qui rentrent avec l'eau, donc tu n'arrives pas à fermer la porte. Et après, tu enfiles ta combinaison de survie. Tu sais que le premier réflexe, c'est de ne pas mourir d'hypothermie. Donc, tu essaies d'enfiler ta combinaison de survie pour essayer de rester en vie. Tu peux toujours l'atteindre, la combinaison de survie ? Elle est où dans le bateau ? Là, j'en avais deux. Là, elle flottait dans l'eau, en fait. Parce qu'en fait, quand tu as l'envers comme ça, tu as tout ton bazar à l'intérieur. Tu vas faire tout noir aussi, peut-être bien. Il fait noir et puis tu as tout qui flotte dans l'eau. Et donc, j'ai réussi à attraper une frontale. Donc là, je voyais à peu près ce qui se passait. Et puis là, je suis monté vers... Parce que l'eau, là, on voit bien le bateau, dans quelle position il est. Donc là, je suis monté, moi, monté vers l'avant. Et puis, j'ai trouvé du côté de l'étrave un compartiment étanche pour y rester. Et là, ce que je me suis dit, c'est que le temps était un ami. Donc, il fallait que je me prépare à rester un maximum de temps dans cet endroit. Parce que je sais que les secours par chez nous, à l'Atlantique, c'est relativement rapide. Mais là-bas, au sud du Chili, c'est beaucoup plus de temps. Et au final, je me suis dit aussi que tout allait se passer mieux que ce qu'on ne pense. Parce que l'être humain, il pense toujours au pire, en général. Et je pense que ça se passe toujours mieux que ce qu'on pense. Et là, ça a été le cas. Donc voilà, après, c'est du passé. Quatre ans après, j'y suis retourné. C'est vrai que quand je suis repassé à cet endroit-là, quatre ans après, je me suis dit... Yes ! ... ... ... ... ... C'est parti !